Quel est con. J'ai vu un réel, tout à l'heure, trop véritable, de politique. Vous savez, on ne parle pas politique sur ma chaîne YouTube, on n'a rien à foutre. Eric Cantona, ça fait un peu longtemps qu'il a arrêté de jouer quand même. Il est beau et intelligent. Ils sont à table, c'est des amis qui sont à table et tout, ils bouffent et tout, ils disent « Bon, c'est bientôt les élections européennes », donc c'était avant les européennes. Et il y a une meuf qui dit au mec « Mais du coup, tu votes pour qui, toi ? » Et le mec, il a dit « Ah, mais ça, c'est ma vie privée, je n'ai pas à dire pour qui je vote. » Et son pote à côté, il dit « Ah, tu votes pour Zemmour ou Bardet, là ? » Et puis le mec, il rigole et il dit « Non, mais c'est juste que je n'ai pas à le dire, c'est le machin. » Et le gars en face, il dit « Ah, ben non, tu respectes la démocratie, machin. » Et l'autre, il commence à servir en disant « Quoi ? Tu te fous ma gueule ? Tu vas vraiment voter pour Zemmour ? » Et puis il dit « Mais je n'ai pas à te le dire. » « Oui, mais si tu ne le dis pas, c'est que tu votes pour lui, du coup. » Et ça part en cacahuète ! Et je me suis dit « Mais c'est exactement ça, la tolérance de gauche, tu sais. » Parce que forcément, je ne suis pas très de gauche, à la base. Même si de toute façon, je ne crois en rien au niveau politique. Voilà, cette histoire de wokiste, de machin, de ci. Enfin si, j'aime bien l'extrême gauche de l'époque. Les vrais communistes de l'époque, c'était quand même autre chose que les filles aujourd'hui. Mais du coup, j'ai vu ça, j'étais là « Mais c'est tellement ça, putain. » C'est tellement ça. Le gars, il a 34% de vote. Et puis personne n'a voté pour lui, parce que personne ne nous le dit. Ah mais la tolérance de droite, elle n'est pas non plus. C'est ce que j'ai dit, de toute façon. En politique, il n'y a aucune tolérance. Mais le problème, c'est qu'à gauche, on... Enfin, non, à gauche. Chez les LFI, en tout cas, on prône énormément le vivre-ensemble. Tout le monde s'aime, tout le monde s'apprécie. Mixité de partout, de ci, de ça. Alors que non, en fait, il n'y a pas. Et c'est ça que je reproche, moi, à ces gens-là. Qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est les gens qui prônent la bienveillance et la tolérance. Ouh, les gens qui prônent la lutte contre le harcèlement et qui harcèlent tous les jours, tu vois. Donc c'est ça qui me fait un peu doucement rire. J'aime personne et je suis de gauche. Ah voilà ! Toi, t'es l'opposé total de ce que je dis. Non, mais après, moi, comme je l'ai dit, je m'en fous. Franchement, là, que ce soit la gauche ou la droite qui passe début juillet, je m'en cogne le coquillard. De toute façon, la France est dans un état catastrophique. Enfin, la France, la République est dans un état catastrophique. De toute façon, tu fais de beaux raccourcis, m'en d'où rien. Pourquoi ? Tu es politologue ? Tu es spécialiste en politique ? Tu as fait des études chez Sciences Po ? Tu es un diplôme d'économiste de politique et tout ? Pas être aussi pessimiste ? Que ce soit la gauche ou la droite qui passe, de toute façon, que ce soit Bardella, Mélenchon ou je ne sais pas quoi, pour moi, ça ne va rien changer. Ça va être un bordel. De toute façon, Macron, il n'est pas con. S'il y a un gauche ou à droite extrême qui passe, de toute façon, Macron, on va tout faire pour que ça soit la merde, de toute manière. Qu'une question d'égo, de lutte d'égo et tout. Politologue, politologue. Ouais, ça, par contre, je suis bien d'accord, ouais. Et encore. Bonne nuit, Isabel. Pour ça, là, il y a Squeezie qui a dit « Oh, il faut voter contre Bardella. Thibaut Inchef, machin. J'ai écouté ce matin France Info, Mario Cotillard. Et là, maintenant, il y a un colloque de plein d'artistes, auteurs, de plein de youtubeurs, de plein de stars, de chanteurs, là, qui ont fait une tribune pour dire « Faut voter à gauche, machin. » Et tout ça. Alors que les mecs sont tous friqués comme pas possible. Ils habitent tous et cotisent tous à l'étranger, tu sais. Ils ne payent aucun impôt en France, pour la plupart. Ça me fait un peu rire, quoi. Aïe, aïe. Personne ne fait jamais l'unanimité, de toute façon. Mais les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit. Oui. Oui, Mbappé aussi. Mon père m'a parlé politique toute la journée, je me suis mis en mode réponse automatique. Ouais, c'est prise de tête, toute cette histoire. Deuxi, triste d'être entouré que de gens qui ne pensent comme eux. Bah, ça crée justement des groupes sectaires, de toute façon. Plus les personnes connues donneront le Cossidol, puis ça énervera tout le monde. Oh oui ! Ils devraient se taire. Aussi, oui. Moi, j'ai bien aimé la réponse de Cornu, là, où je ne suis plus, là, le... Crue du boss suisse. Sébastien Chénu, là, qui a dit à Mbappé, là, où je me passerais bien des leçons de politique de Kylian Mbappé. Je ne suis pas sûr qu'ils appellent clairement à voter à gauche, mais en tout cas, ils appellent à choisir autre chose que le RN. Et qu'est-ce qui est autre chose que le RN, finalement ? Qu'est-ce qui est autre chose que le RN, aujourd'hui ? Bah, c'est le nouveau front populaire, la gauche qui s'est réunie pour faire le nouveau front populaire. Donc, ça revient au même. Ce que j'ai dit, moi, en vlog, j'ai dit, moi, je n'ai jamais conseillé qui que ce soit à voter pour un tel ou un tel ou une telle. Je m'en bats les couilles, vous faites ce que vous voulez. Celle-là, Laura, elle parlait sur TikTok, elle suivait une meuf sur TikTok, et la meuf, elle a dit, « Ouais, si dans mes abonnés, dans ma communauté, il y en a qui ont voté pour Bardella, eh bien, je vais vous casser ou je ne sais pas quoi. Partez de mes abonnés, je ne veux pas vous voir. » Et Laura, elle a dit, « Mais elle est folle, là, nous, quoi ? » Et c'est bon. Pour ça, moi, dans mes abonnés, que ça vote à gauche, à droite, au centre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Vous faites ce que vous voulez. Je ne vous ai jamais donné de consigne de vote, je ne vous ai jamais dit pour qui voter. Et de toute façon, je vous ai déjà exprimé mon opinion sur cette situation et cette politique et ce pays qui est dans un état catastrophique. Ce que je pensais que, finalement, de toute façon, on a beau voter, ça ne changera rien. Si c'est gratuit, autant le faire. Et puis, voilà, quoi. Le reste, faites ce que vous voulez. Et voilà, j'ai raté la grue. Putain, fais chier. À chaque fois, je me fais avoir par ce bouton de merde. Merci, Mickaël, pour l'astuce, quand même. Hein, qu'une connaissance qui a été voir qui était abonnée à la page de Vardel a supprimé tous ses amis. Ouais, c'est dingue, ouais. Oh, bordel. J'avais dit, moi, au second tour des présidentielles, si c'était Mélenchon-Macron, j'aurais voté Mélenchon. Mais pourtant, mais j'aurais voté Mélenchon parce que, de toute façon, il faut essayer au bout d'un moment. Allez, il faut y aller. Et puis, c'est tout. Il y a juste Hollande qui s'est présenté. Ça m'a fait rire. Ha, 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 ha. On a déjà vécu ce scénario. Après, on dit Mélenchon parce que c'est la figure représentative de LFI. Mais aujourd'hui, le Front Populaire, c'est une alliance de plusieurs gauches. C'est pas que le Mélenchon. Ouin ! Ouin ! Mais c'est qui, celle-là ? J'ai chaud. Putain, il fait chaud. Il y en a certains de la France insoumise qui pètent vraiment un câble. Comme il y en a aussi qui pètent un câble à droite, au centre, au milieu, à droite, à gauche, à gauche, à extrême droite. De toute façon, les gens restent des humains avec leurs défauts, avec leur égo, avec leur conviction, avec leur hypocrisie, avec tous les défauts. Je pense que le métier de politique, c'est vraiment un métier qui fait ressortir le pire de l'homme. Comme les huissiers, comme les commissaires de justice. C'est un truc d'égo, un truc de gratter la meilleure place, le meilleur poste, le meilleur ci, c'est les vices et tout. C'est... C'est vraiment un milieu très, très, très particulier. C'est les filles qui présentent le plus de candidats. Donc, si c'est le Front Populaire, ce sera lui le premier. Oui. Boyard en premier ministre. Après être passé chez Hanouna. Tout ça pour finir, oublier dans le trou. Oui. Oui, tout ça pour ça. Oui, ils en ont à la foutre des Français de la France. C'est juste la meilleure place. Et puis, quand ils partent de là, ils essaient de trouver encore une autre place ailleurs. À l'OMS, à machin, à machin, à machin et tout. l'AS Béton. C'est une catastrophe. Certains influenceurs... Moi, j'avais été contacté... Enfin, j'avais été contacté. Une agence m'avait proposé une collab. Mais ça remonte à longtemps. C'était pour les... C'était quoi qu'on avait voté ? C'était présidentiel, en 2022. Ouais. Eh ben, on m'avait proposé une collab. Pas pour un parti en soi, mais pour promouvoir le vote et tout ça. Fallait aller voter, machin, et nanani, et nanana. Ouais, présidentiel. Mais oui, c'est pas étonnant que certains influenceurs soient contactés par les partis. Puis là, de toute façon, combien de temps avant que lors d'un séminaire ou, comme on dit, leurs rendez-vous, leurs congrégations, leurs machins aux partis politiques, leurs forums ou je sais pas quoi, combien de temps avant qu'il y ait un squeezie, un machin qui arrive sur scène. Salut les jeunes ! Comme aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, c'est le cas depuis des dizaines d'années, où t'as des stars qui montent sur scène avec Trump, avec Biden, avec machin et tout ça. Les meetings, voilà, les meetings, pardon. J'avais oublié le mot. Aux Etats-Unis, c'est courant qu'il y ait une star Chuck Norris qui monte sur scène avec Trump ou des trucs comme ça. nous, ça va être ça, sauf qu'au lieu d'avoir un... je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme acteur ? Un Gérard Lanvin, un machin, au lieu d'avoir ça, on va aller avoir un squeezie, une Aya Nakamura, une Wejden qui vont arriver sur scène. On aura un Thibaut InShape qui sera à côté de Bardella, t'auras un machin et tout. Seigneur. Ce sera Kiff qu'il y a face à Trump. Bah, c'est Biden encore. C'est pas Biden qui se représente, là, j'avais entendu ? Il commence à faire un petit... Bon, après, on dit qu'il fait vieux, mais Trump aussi, il est pas tout jeune. Non, je trouve que c'est Biden encore. Ouais, je pense que ce sera Biden. Autant les Européennes, les gens s'en foutaient, autant les Gérard Lanvin, les gens vont bouger. Oui. Bah, quand on a distribué les flyers avec l'Ibi, je vous l'avais dit, je crois. Il y a un mec qui nous a interpellé, un papy, là, il est venu. Ah, c'est pour... C'est pour les élections. Je dis, non, pas du tout, c'est pour bouffer. Et le mec nous a dit, à la fin, quand on est partis, bah, j'ai appris après par Gaston, parce que Gaston, il connaît tout le monde. Il m'a dit que c'était un ancien flic. Et il m'a dit, justement, il m'a dit, oui, oui, c'est un ancien flic et tout. Et le mec, il a dit, texto, de toute façon, pour ces législatives, je pense que les gens vont vraiment bouger, là, cette fois. Voilà. Je vote Kenny Reeves. Bah, il est vieux, Biden, et puis je pense qu'il commence à être un peu séné. De toute façon, c'est pas lui qui dirige. Il y a tous ses conseillers derrière. Les machins, les ci, les ça. C'est comme en France. Tout le monde jette la pierre à Macron en lui-même. Mais il n'y a pas que Macron. pas sûr d'avoir résolu mon problème de connexion Internet parce que depuis presque une heure que j'envoie le vlog, ça envoyait à 2 à l'heure. Et là, seulement, ça vient de se réveiller, ça envoie à plus de 500 mégas à la seconde. Putain, chier, si ça recommence. Je croyais avoir trouvé la solution. Putain, je n'ai pas envie de formater mon PC, de tout effacer, de tout remettre, ça me saoule. Je croyais. Je croyais. Je croyais. Je croyais. Mais si ! Je n'ai eu aucun souci aujourd'hui. Après, je me dis, est-ce que c'est peut-être parce que j'avais le live qui était en cours et ça bridait ? C'est possible ? Oh, ça y est. Il y a des nanas qui sont voisines. Oh, ça y est. Ils n'ont plus s'arrêter. Oh, belle-heure, Brigitte ! Pas vite le village à côté. Vas-y, je te MP. Les meufs. Oh, je me fous de vos gueules, c'est gentil. Ça va être pas, il y a des champs autour. Des champs partout en France. Tu connais NetPC du coup ? NetPC ? Quoi ? Protocole ? Non, c'était PC, travaux publics et canalisations. NetPC, standard dyslexe PC. Non, je ne connais pas. C'est bizarre, tous ces trucs. Un chalon. Ah ! Ah oui, d'accord. Je crois que tu me parlais à moi, mais excusez-moi. Écoutez, je vais vous laisser dans votre conversation privée, je ne vous dérange pas. Faites votre vie. Son live vient bientôt s'arrêter, de toute manière. quoi pas à Paris. et ça va t'écoulot. Ah, ça y est, le vlog est envoyé. Traitement en cours. Le vlog de demain, il fait 53 minutes. Le vlog d'après-demain, il fait 1h05. T'as fait, hein ? Petit vlogu. C'est bon, vous avez fini votre petite discussion, là ? En VZ. Il faut qu'on soit à côté, s'il vous plaît, il se rends-tu une personne qui me suit. Je pense bien qu'il y a des gens qui habitent la même rue ou la même ville. Regardez, on a déjà réussi à décrocher plusieurs meufs dans le même EHPAD. Timiel, Marina, machin et tout ça. Quelles sont les probabilités pour que ça arrive ? Ben voilà. Le monde est petit. Exactement. Moi, c'est des fois sur Insta, des gens qui m'écrivent et qui me disent « Oh, c'est pas possible, je viens de capter « T'habites à Saint-Dié ». Oui. Que si c'était extraordinaire. Oh. Oui, je vis, j'ai une maison. Quand je coupe la caméra, je m'éteins pas comme ça et je reste pas dans une boîte. C'est comme quand t'es gosse que tu croises ta maîtresse aux courses. Oh, il y a maîtresse aux courses. Oh, c'est déjà arrivé les gosses. Oh, il y a la maîtresse aux courses. Oui, elle a une vie, elle fait les courses, elle se nourrit aussi. Genre. Non, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, Laura est allée faire du bénévolat dans un Ehpad, qu'elle est allée promener avec une petite mamie pour se rendre compte qu'au final, cette petite mamie, c'est l'ancienne ancienne propriétaire de notre maison et de la maison d'à côté. Ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est aussi de la coïncidence. Ah, c'est marrant. Je peux pas récupérer Marina, j'en peux plus d'elle. Non, désolé. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. C'est la réponse de Geoffrey en tout temps. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Non, oui, elle doit connaître les vieux, oui. Oui, je pense, oui. Bon, dans tout ça, le live va se quitter, ça va se quitter, va se fermer, les amis. On se retrouve demain pour un nouveau live, vous avez vu, mardi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche parce que vendredi, la fête de la musique à Saint-Di. En espérant qu'il pleuve pas trop. C'est ton bras droit, donc récupère-le. Non, 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 j'ai mes deux bras, ils sont là, tout va bien. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit, amusez-vous bien. à chaque fois, je vous fais un roux à chaque fois avant de terminer le live quand même. Je trouve ça beau quand même. Allez, passez une bonne nuit, une bonne soirée et tout. A demain, vlog, facecam, live, salut. Salut.